En Syrie, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quand mes équipes vont dans les endroits les plus difficiles, qui ont été assiégés pendant des mois, la première question que les gens vous posent, vous avez le Wi-Fi ? Moi, je veux le Wi-Fi. Première chose, première chose. Et ils traitent le Wi-Fi comme un besoin humanitaire. Bonjour et bienvenue dans Be My Guest. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Je reçois aujourd'hui Yves Dacor, directeur général du CICR, une organisation qui est en première ligne pour observer les mutations profondes de notre société. Avec lui, je vais évoquer l'impact politique, économique et social des technologies digitales. Be My Guest, présenté par Laurent Haugue, en partenariat avec 200 idées et créa, école membre de Insecu. Yves Dacor, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau au CICR. Vous êtes le directeur général du CICR, une organisation qu'on ne présente plus. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du digital, de ce qui change notamment grâce aux technologies. C'est un tout petit prisme de votre activité, mais c'est ce qui nous intéresse, nous, beaucoup dans ce podcast. Internet a une histoire intéressante. Au début, c'est un outil développé par l'armée américaine, donc il y a une dimension martiale. Ensuite, ça devient un outil académique. On pense que c'est quelque chose qui va permettre d'échanger le savoir, de créer du lien. Et aujourd'hui, c'est la technologie qui divise, c'est la technologie qui nous rend accro. À travers votre prisme, vous qui êtes sur le terrain à tellement d'endroits, qui voyez tellement de situations, quel est l'impact d'Internet sur la société sur ces dix dernières années ? Ce que je vois comme premier impact, ce n'est pas Internet, c'est étonnant, c'est en fait les téléphones mobiles. Et nous, ce qu'on a vu, c'est le low-tech qui domine en fait. On a vu dans les contextes les plus incroyables, je pense à la Somalie par exemple, ou le Yémen, les endroits incroyables, on a vu émerger en fait un boom des communications, et en particulier les téléphones mobiles, qui permettent évidemment l'accès à l'information, l'accès à Internet. Et en fait, ce que ça a changé profondément, c'est un comportement très différent. Donc on a des sociétés d'un côté qui ont tendance quand même à se radicaliser, je pense en particulier dans les pays musulmans actuellement. Et puis en même temps, on voit des gens qui ont un comportement comme nos enfants, en termes de comparaison, en termes de communication, en termes de rapport à l'autre. Donc c'est assez particulier d'arriver à ça. Et en fait, le changement principal, c'est une fragmentation des communautés. Si je devais résumer, c'est ça. C'est qu'au fond, le système de leadership classique, où le chef de la communauté, ou le chef de ce groupe armé, est celui qui va décider de ce qui se passe, et la seule personne de référence, ça, c'est en train d'exploser. Et ça, c'est vraiment les nouvelles technologies. Donc il y a une atomisation, une redistribution totale du pouvoir qui vient vraiment des outils de communication. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est un double élément. Ce n'est pas un truc qui est facilement visible. Quand vous allez en Somalie, vous avez toujours des chefs de clan, ils sont toujours importants. Mais en même temps, vous savez qu'à côté de ça, juste à côté de ça, il y a une répartition du pouvoir, de la connexion qui est en train de changer. Donc ça, c'est en fait la coexistence, finalement, de deux systèmes. Ça, c'est très, très frappant. Est-ce que ça a changé les besoins des gens avec qui vous travaillez sur le terrain, des populations que vous servez, entre guillemets ? Alors, le deuxième point, c'est ça. Surtout la grande évolution aujourd'hui, dans beaucoup de contextes, c'est que les gens considèrent aujourd'hui que la connexion, la connectivité fait partie absolument de leur stratégie de survie. En Syrie, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quand mes équipes vont dans les endroits les plus difficiles, qui ont été assiégés pendant des mois, la première question que les gens vous posent, vraiment la première question, quand vous leur dites, est-ce que vous voulez de l'eau, de la santé, des médicaments ? Ils disent, non, est-ce que vous avez du Wi-Fi ? Moi, je veux du Wi-Fi. Première chose, première chose. Et ils traitent le Wi-Fi, l'accès à l'Internet, l'accès à l'information comme un besoin humanitaire, prioritaire pour eux. Qu'est-ce qu'ils en font de ce Wi-Fi ? C'est pour communiquer avec les gens qui sont partis ? Oui, oui, immédiatement. Connecter, voir ce qui est en train de se passer. Famille. Et pour eux, la famille, c'est très intéressant de le voir. On le sait déjà aujourd'hui. Leur réseau, comme c'est vrai aujourd'hui, leur réseau, comme vous êtes en Syrie, votre réseau familial, il se vit au quotidien où que soit votre famille. Et votre famille n'est plus avec vous, en plus, physiquement. Donc, c'est clair. Et puis, deuxièmement, ils le vivent comme une stratégie de survie. Constamment savoir ce qui est en train de se passer dans l'environnement. Tous les acteurs armés, tous les acteurs armés aujourd'hui, du groupe islamique jusqu'au gouvernement syrien, ils sont tous sur Twitter, sur Facebook. C'est devenu une arme de communication. C'est une arme de communication, mais c'est aussi une arme d'information. Donc, si vous vous êtes imaginé, on serait aujourd'hui dans un quartier d'Alep, l'accès à cette information-là, elle est clé pour vous. Un, connecter à votre famille. Deux, voir ce qui se passe aujourd'hui. Puis, c'est vraiment real time. Est-ce que le front est en train de bouger ? Est-ce que le petit marché où j'ai été, marché noir, est-ce qu'il est en train de changer ? Je vais plutôt là ou là. Dans un environnement où la sécurité est très compliquée. Donc, il y a ces deux dimensions. Après, il y a une troisième. Qui est évidemment l'enjeu par rapport à toutes les questions migratoires. Aujourd'hui, les migrants ne bougent plus, quasiment plus, sans en fait, accès à l'information. Ça change leur stratégie. On les voit très bien d'ailleurs. C'est pour ça que c'est devenu beaucoup plus compliqué, entre guillemets, à gérer, à contenir la migration. Parce qu'il y a une intelligence collective qui est très clairement liée aujourd'hui avec... Parce que l'information circule sur les pays qui vont être un peu plus ouverts, les plans pour... À la minute près. C'est ça qui est très, très intéressant. Nous, on a vu, par exemple, en 2015, la fameuse crise européenne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des stratégies de survie des gens qui changeaient. Normalement, quand vous êtes un migrant, ce que vous faites, famille de migrants, c'est très, très codifié. Vous envoyez d'abord... D'abord, vous gardez votre maison. Si vous avez une maison, faites vachement gaffe. Si vous ne pouvez pas la garder, vous gardez vos grands-parents qui gardent la maison. Vous quittez parce que vous êtes forcés de quitter. Mais après, ceux que vous envoyez, généralement, c'est les garçons de la famille ou le cousin. Et puis eux, ils vont faire vraiment du scouting. Ils vont chercher les meilleures pistes. Ils vont essayer de s'établir dans un pays. Et enfin, quand ils s'établissent, ils font venir la famille. On a vu ça en septembre 2015. On a changé complètement. Accès à l'information. Tout à coup, par exemple, on avait des familles entières qui partaient. C'est hyper risqué. Imaginez toute la famille qui part. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient appris que depuis 24 heures, il y avait une ouverture très claire sur le sud de l'Allemagne. Et que si vous veniez en famille, vous augmentiez vos chances multipliées par 10 de te faire accepter comme demandeur d'asile. Et vous avez des gens qui, en 24-48 heures, changent leur stratégie de survie. Incroyable. Vraiment. On voit aujourd'hui que ce monde digital devient un champ de bataille, quelque part. Dans le monde à l'ouest, on appelle ça les fake news. J'imagine que sur le terrain, vous avez aussi un enjeu d'information, de contre-information. Comment est-ce que vous existez par rapport à ces populations ? D'abord, vous le disiez au début de l'entretien, au fond, ces technologies, les technologies Internet, ont été maîtrisées d'abord par les militaires. Aujourd'hui, ils sont encore ceux qui maîtrisent ça le mieux. Et que ce soit des militaires entre guillemets formels, de gouvernement, je pense, tous les gouvernements aujourd'hui qui interviennent en Syrie, au Moyen-Orient, il y en a beaucoup, ils maîtrisent ça quand même relativement bien. Mais vous avez aussi, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, les groupes armés non étatiques. Je pense aux talibans. Et là, on a des grosses organisations pas très agiles, contre eux, au contraire, des organisations très éclatées, très rapides, et très innovantes. Et très, très forts en communication. Eux, ce qu'ils ont maîtrisé, les grands groupes actuellement, ceux qui dominent, si vous voulez, entre guillemets, le marché de la guerre, je fais attention à ce que je veux dire, c'est ceux qui dominent la communication. C'est clair. Mais c'est intéressant, ça ressemble au business, les grandes entreprises qui se font attaquer par ce qu'on appellerait des barbares, un peu dans le monde des startups, qui vont beaucoup plus vite, qui ont compris les nouveaux codes. D'ailleurs, il y a une analyse qui a été faite en Irak, et c'est déjà dans les années 2000, en Irak, l'intervention de l'armée américaine a été très, très difficile. Une des raisons, ce n'est pas la seule, c'est qu'ils ont totalement perdu la guerre de la communication. Eux, ils avaient une communication très hiérarchisée encore quand il y avait un incident, quand ils se faisaient attaquer. Ils disaient, est-ce qu'on fait un communiqué de presse ? Ça passait par leurs généraux qui disaient, oui, il ne faut peut-être pas dire, on a eu un incident. Et puis, en même temps, toute l'imagerie de l'attaque circulait sur tous les mobiles de tous les Irakiens 2, 3, 4, 5 heures avant la moindre communication américaine sur les sujets. Et du coup, ils se sont réorganisés comment ? Ils ont complètement changé ça. Ils ont utilisé Internet de façon beaucoup plus stratégique. C'est clair, aujourd'hui, ils dominent pas la vitesse de la communication, mais ce qu'ils ont changé complètement, c'est la gestion des datas et des big data, entre autres. Ça veut dire qu'ils utilisent, en fait, je trouve pas les pays, en général, très forts sur la communication, à quelques exceptions près. Mais en général, par contre, ils sont beaucoup plus forts en termes de moyens. Aujourd'hui, leur capacité, au fond, de lire et d'utiliser les données que les gens produisent est assez puissante. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, encore pas tout à fait pris compte. Depuis 10 ans, il y a un paradigme qui a changé qui fait que vous, moi, n'importe quel citoyen, et donc, surtout dans les pays, ces datas sont très attentivement, j'allais dire, entreposées, qui fait que si jamais je dois aller chercher l'information de l'intelligence, je peux le faire très, très vite. Et aujourd'hui, ils ont des capacités surtout par rapport à ça. C'est ça, le grand changement. C'est vrai qu'on a l'impression qu'au départ, les réseaux sociaux, c'était un choix d'y aller. Parce qu'il y a 10 ans, on s'ouvre un compte, on avait quelque chose à dire, etc. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on subit un peu ces technologies, c'est-à-dire que vous n'avez plus le choix, vous devez intervenir dessus parce qu'elles ont de l'attraction, parce qu'elles sont utilisées par les populations et elles sont envahies par des fausses informations qui peuvent émaner parfois d'un gouvernement, de groupuscules, je ne sais pas. Donc en fait, pour vous, c'est un espèce de passage obligé, mais vous avez été obligé de vous réorganiser complètement et d'acquérir des compétences très rapidement là-dessus. Alors nous, on a découvert, si je prends l'exemple de Twitter, prendre un exemple, nous, on a découvert Twitter en Somalie, c'est un peu avant, mais la Somalie est un choc. L'intéressement, la Somalie, pourquoi ? Parce que c'est le groupe Al-Shabaab qui est un groupe qui contrôle la Somalie, groupe extrémiste assez dur qui, il y a quoi, six ans à peu près, je me rappelle toujours de ce moment-là, tout à coup, un jour, ils postent sur Twitter, nous, on ne maîtrise pas très bien, ils postent une photo d'un camion, une remorque du CICR en disant, le CICR amène du blé pourri aux Somaliens, il faut les attaquer, un truc comme ça. C'est le genre de truc, c'est posté, tac, comme ça, et puis c'est le genre de truc, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas le truc habituel, on va aller s'asseoir avec eux, mais dire, mais non, on discute avec les elders, ils sont assis sous l'art. Parce que c'est lancé, ça a déjà un impact. On ne peut plus l'arrêter. Et là, on a vraiment compris, pour prendre un exemple, qu'on devait, nous aussi, avoir une capacité de pouvoir, non seulement communiquer, mais engager. C'est-à-dire, typiquement, avoir un dialogue avec le groupe, ce qui était pour nous un grand choc, publiquement, sur Internet. Or, nous, et c'est ça pour moi, le grand changement. Nous, aujourd'hui, c'est intéressant, on continue à penser que le face-to-face, comme on est maintenant, vous et moi, assis l'un en face de l'autre, reste, paradoxalement, un des meilleurs moyens d'écouter, d'influencer, de trouver des solutions avec des gens, y compris les plus difficiles. Mais on a aussi appris, si on n'arrive pas à le faire, à le faire aussi publiquement. Et évidemment, c'est deux pratiques qui sont différentes. Et c'est intéressant parce qu'on est presque dans un cercle complet. Il y a 5-6 ans, on s'est dit, on ne va plus faire publiquement parce qu'on ne va plus réussir à avoir d'espace confidentiel. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec des mêmes groupes, les Chebabs, par exemple. Aujourd'hui, ils revalorisent l'espace confidentiel. Ça, c'est intéressant. On a l'impression que vous, le CISR, vous êtes une organisation, en fait, vous prenez la pyramide de Maslow, les besoins fondamentaux et vous essayez d'en amener autant que possible, la sécurité physique, la sécurité psychologique, l'eau, la nourriture, etc. Et on a l'impression que cette pyramide de Maslow, elle a été envahie par des besoins digitaux. Une connexion, on a besoin d'électricité, on a besoin de liens avec les gens qui ne sont pas là, on a besoin d'informations. Du coup, ça a bouleversé les services que vous devez amener. Mais c'est intéressant la réflexion que vous faites. Oui, c'est paradoxalement pas nouveau. Nous, on a aussi vu les gens évoluer dans leurs besoins depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, aussi parce qu'on entend peut-être les gens différemment. Prenez l'exemple, nous, pendant des années, on n'a jamais entendu les besoins psychologiques. On était dans une organisation qui avait une analyse très physique des besoins des gens. Au fond, t'as t'as jambaraché, je sais comment je vais t'opérer, t'as un gros problème de nourriture, d'eau, on voyait bien. Puis on a dû, parce qu'on est resté plus longtemps avec les gens, c'est intéressant, parce que le CICR a dû, il n'y avait pas d'autre choix que de rester avec les gens parce que les situations se complexifiaient. On a compris que les gens, ils avaient ça, mais ils avaient aussi des besoins psychologiques que par exemple, simplement, on ne lisait pas. Si on s'arrêtait chez les gens une heure, puis on repartait, ils n'allaient jamais nous parler de leurs problèmes, de leurs violences, par exemple, sexuelles. Mais là, on voit que vous avez une culture d'entreprise qui est, je dis d'entreprise, parce que j'essaie de faire un parallèle avec le monde du business, qui est très empathique et qui n'est pas forcément fréquente. C'est-à-dire qu'assez souvent, on va plutôt partir de ce qu'on a envie de fourguer sur le terrain ou du produit qu'on a, puis on va chercher les gens qui en ont besoin. Vous, vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Oui, mais, oui, oui et, je ne devrais-je dire, je ne pense pas qu'on est plus ou moins empathique. Notre grande chance à nous, c'est qu'on a une chose qui est vraiment dans notre modèle, dans notre business model, si on voulait dire ça comme ça, c'est le fait qu'on ne travaille pas à travers des partenaires. Vous êtes sur le terrain. Oui. Donc, vous êtes au contact, donc vous avez le feedback. C'est ça la data finalement. Vous avez la data. Oui, la data. Et puis, c'est une data qui est redoutable parce que si on se trompe, je peux vous dire que les conséquences sont très, très vite. Si nous, on se trompe, si on n'est pas capable, au fond, d'être en connexion avec les gens. Et les gens ne s'attendent pas à comprendre. Personne ne s'attend à ce que le CICR amène exactement les services que les veulent gens. Mais les gens, ils s'attendent à ce qu'on soit en proximité, qu'on prenne le temps, qu'on comprenne leurs problèmes. Et puis, notre grande chance à nous, c'est qu'on a une organisation qui ne voit pas les gens à travers un prisme. Donc, on ne voit pas les gens à travers que la santé ou l'eau ou les enfants. Parce qu'évidemment, moi, si je viens vers vous et je dis, vous avez un problème d'eau, vous allez dire, ben oui, logique. Mais si je viens, c'est quoi votre problème ? Et puis, je prends le temps d'écouter, je vais peut-être être capable d'écouter que votre problème à vous, c'est peut-être effectivement la connexion ou l'éducation ou d'autres choses. On parle de convention de Genève numérique ? Oui. C'est un thème chez vous ? Oui, bien sûr, c'est un thème. Par exemple, les questions, qu'est-ce qui est un objet ennemi ? Qu'est-ce qui est un objet, un objet entre guillemets ? Militaire, un objet civil ? Donc, le droit de la guerre dit, en fait, c'est paradoxal, vous avez le droit, dans une situation spécifique, de faire une attaque et de viser des personnes ou des objets qui sont militaires, de nature militaire, absolument. Donc, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est la nature militaire, ce qui est assez compliqué, mais en gros... Caméra de surveillance, est-ce que c'est militaire ou pas ? Par exemple, c'est des objets un peu hybrides ? Ça dépend, on pourrait imaginer, mais on pourrait imaginer qu'un lieu est militaire, par exemple. Évidemment, l'enjeu principal, c'est que dès que vous êtes sur le cyber, vous commencez à avoir des enjeux majeurs. Par exemple, si vous attaquez une centrale électrique parce que vous pensez qu'elle a un impact sur le système de défense et puis qu'en même temps, elle a un impact sur tous les hôpitaux et sur qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où elle s'impose, pour prendre un exemple concret. Et là, on voit très clairement... Exemple d'ailleurs, historiquement, c'est arrivé en Ukraine. Oui, absolument. Et puis ça se pose, je pense, quasiment au quotidien. Donc là, on a des enjeux très clairs où les États ne sont pas d'accord sur l'interprétation de ce que ça veut dire, la participation aux hostilités, qu'est-ce qui est militaire, qu'est-ce qui n'est pas, par exemple. On pourrait déjà se mettre d'accord quand même sur les éléments de base. On pourrait quand même redire, écoutez, par exemple, tout ce qui est hôpitaux, tout ce qui est données médicales, par exemple, on considère que c'est totalement à protéger. Pour prendre un exemple. On pourrait même aller à ce niveau-là, ce qui est le niveau le plus bas, pour se mettre d'accord et donc de dire... L'indiction de détruire des données. On arrive dans un hôpital, on ne peut pas détruire les disques durs avec... Par exemple, on pourrait vraiment dire... Avec les données dépassées. Et ça, vous n'avez pas besoin de recréer des règles. Ça, vous voulez juste se mettre d'accord sur la grammaire commune. Par contre, je pense que là où il y a une réflexion sur les conventions de Genève éventuelles, est-ce que c'est les conventions de Genève ou en tout cas une réflexion sur la cyber, c'est par rapport, à mon avis, à deux enjeux. Un, vraiment, c'est, je répète, l'intérêt, ce n'est pas la loi. L'intérêt, c'est qu'on se mette d'accord sur une compréhension de la loi. C'est ça, l'enjeu. L'enjeu, ce n'est jamais la loi. Presque jamais. Le fait, c'est qu'on est d'accord que ces règles du jeu... Règles qu'on partage et qu'il y a une chance d'être appliquées puisque tout le monde est d'accord avec. Ce qui est intéressant dans les conventions de Genève, c'est le processus. Beaucoup plus. C'est les États qui signent. Et ce qu'on aurait besoin, sans doute, c'est de recréer un processus qui socialise, au fond, un certain nombre de questions où je dis, moi, je suis les Russes, moi, je suis les Américains, chez Israël, chez l'Iran, chez les Suisses, je suis d'accord. Et puis, le deuxième enjeu pour moi, c'est que ça, les États n'ont pas compris, ce n'est plus qu'une question étatique uniquement. Et ça, c'est le grand enjeu. Alors, comment ça ? Parce que ce que vous dites, c'est qu'on voit que les citoyens ont tous ces besoins liés au numérique aujourd'hui et qu'ils doivent être protégés puisque c'est la première chose qu'ils vont vous demander quand vous arrivez sur le terrain. Donc, ça doit devenir un droit de l'homme. Ça, pour moi, ça doit être la grande question. Quelqu'un comprend prisonnier, il faut qu'on lui donne du Wi-Fi, par exemple, très concrètement. On pourrait imaginer une loi qui dit ça, une loi, une convention qui dit ça. On pourrait imaginer qu'une personne qui est prisonnière ait le droit de la formation. Aujourd'hui, c'est totalement impensable. On a déjà un petit peu parlé de l'impact sur l'intérieur de l'organisation, mais maintenant, si on peut vraiment se focusser là-dessus, le digital, j'imagine, a beaucoup changé la façon dont vous levez des fonds. Oui, oui et non. Oui, parce qu'il y a une demande aujourd'hui de transparence qui a totalement changé. Ça, c'est pour moi un des grands changements. Alors, transparence, c'est plutôt sur la communication ? Non, non, de la part des donateurs, par exemple, aujourd'hui. Nous, vous voulez savoir que le CICR s'est payé 95%, c'est les États qui nous financent, encore aujourd'hui. Une des raisons, c'est parce qu'ils sont justement signataires des conventions de Genève, donc il y a une responsabilité par rapport à ça. L'autre, c'est parce qu'évidemment, l'argent qu'ils nous donnent, et c'est un des éléments de négociation, c'est de l'argent qui est le moins fléché possible. On ne cherche vraiment pas à avoir de l'argent qui est fléché sur un projet ou sur un contexte. Ça, c'est un de vos grands défis, c'est qu'il y a deux types de dons. Il y a des gens qui vont vous dire je vous donne de l'argent, faites-en ce que vous voulez là où il y a besoin, et il y a des gens qui vont vous dire moi je ne vous donne que pour tel endroit. Et ça, pour vous, c'est beaucoup plus contraignant parce qu'il y a des urgences qui se passent un peu partout. Et surtout parce que nous, on traite des questions qui n'intéressent personne. C'est bien clair, il n'y a personne qui donne de l'argent pour les détenus. Nous, on visite 800 000 détenus dans le monde pour chercher à les protéger. Et franchement, il n'y a pas une personne qui dit je vais vous donner du fric pour viser les détenus. Franchement, là, par exemple, où vous allez dans les endroits qui aujourd'hui, malheureusement, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, là, c'est le grand silence, le grand trou. Il n'y a personne qui est intéressé à mettre de l'argent. Alors que si je demandais 2 milliards pour la Syrie, encore aujourd'hui, je trouvais 2 milliards pour la Syrie. Pour prendre un exemple. Et en fait, nous, on doit être capable de pouvoir utiliser l'argent là où on estime qui a des besoins et puis surtout de rester, c'est un de nos enjeux à nous, de rester vraiment engagé sur la durée. L'Afghanistan, c'est un bon exemple. L'Afghanistan, aujourd'hui, c'est une des plus grandes opérations du CISR, les plus difficiles. Il n'y a plus personne dans l'Afghanistan. C'est 12 parties parce que, simplement, le fric a disparu. Alors, la sécurité pour nous, en tant qu'utilisateurs lambda, c'est important. On peut perdre quelques photos privées. Pour vous, c'est souvent une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que vous allez dans un rendez-vous avec des talibans. Si vous êtes suivi, potentiellement, il y a un missile qui est lancé sur le lieu du rendez-vous le lendemain. Et quand vous revenez, c'est la fin de vos relations avec eux et potentiellement, ils viennent vous chercher. Comment est-ce que, quand la sécurité est une question de vie ou de mort et qu'on est dans un monde où il y a tellement de devices, tellement de tracking, comment est-ce qu'on opère ? D'abord, en étant très conscient de cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on est conscient aujourd'hui que la confiance, elle peut être altérée extrêmement vite par des comportements déviants nous-mêmes. Donc nous, première chose, on commence par le comportement humain, avant même la technologie. Ça paraît bête, mais par exemple, lunettes de soleil, comment est-ce que vous utilisez à quel moment votre arrogance, la vitesse avec laquelle vous roulez ? Les petites choses de base, avant même les nouvelles technologies, juste les trucs de base, elles peuvent changer totalement le rapport que vous avez avec les gens. Donc nous, on a une logique où on doit se connecter, où les gens ne doivent pas nous percevoir, créer du lien. Cette notion d'écoute radicale que vous utilisez beaucoup, qu'est-ce que c'est ça, l'écoute radicale ? Elle est surtout liée avec notre capacité justement à avoir une neutralité radicale, c'est-à-dire qu'on est prêt à s'asseoir avec n'importe qui. On peut avoir des opinions, moi j'ai des opinions. Et votre premier acte, c'est écouter ? Bien sûr, écouter pour pouvoir engager le dialogue. C'est logique, on n'est pas en arrivant je vais vous bassiner sur les conventions de jeunesse, ça ne va pas, vous impressionnez beaucoup si vous êtes le patron. Et donc, il y a tout cet à côté, c'est-à-dire l'attitude qu'on a, de montrer aux gens qu'on est là. C'est le premier élément. Et puis, chez nous, ça a été obligé, pour être très honnête, on a dû aussi se repenser comme organisation parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui avaient le plus d'influence étaient par exemple nos chauffeurs. Ce n'était pas juste le super délégué qui venait de Genève qui était nickel, mais le délégué qui vient de Genève, il va, il rentre dans le meeting room et il va discuter avec les gens, mais le chauffeur, suivant comment il se comporte dans la rue, comment ça va se passer, ça va avoir un impact majeur sur la façon de l'organisation. Parce que c'est lui qui a la meilleure connaissance du terrain. Oui, mais c'est aussi lui que les gens vont regarder. C'est lui qui est de la communauté. Qui c'est qu'elle a ? Donc, ça paraît l'évidence, mais vous pouvez penser vraiment qui est nous dans une organisation comme ça, dans un environnement aussi complexe que ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, objectif clair, vous mettre constamment dans la chaussure des autres. Donc, le type qui vous voit, le chef local d'un groupe islamique ou des talibans ou d'un gouvernement, il va au minimum réfléchir comment il va vous voir. Puis c'est quoi ses enjeux à lui ? Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Qu'est-ce qu'il signifie ? C'est la hiérarchie. C'est quoi ces deux, trois trucs ? Il y a des enjeux, franchement, où pour lui, il n'a pas trop de soucis. La vie n'est pas trop complexe. Mais il y a les gens, vous devez comprendre qu'il y a un risque. Ce qui les motive. Ce qui les motive. Ils comprennent est-ce qu'il est sous pression, qui le met sous pression. Et vous allez tout de suite savoir si vous allez être un problème pour lui ou pas. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui pensent qu'on ne peut plus ne pas être traqué. Alors, comment vous faites ? Moi, je partage aussi qu'il y a des éléments où on ne peut plus ne pas traquer. Donc, dans ce cas-là, ce que vous travaillez, vous travaillez avec des réseaux. Vous travaillez avec, vous dites, j'aimerais bien voir, j'aimerais bien lui passer ce message-là. Il y a des gens qui le connaissent. Il y a l'écriture qui revient à la mode. Vous allez voir à travers les intermédiaires. Et puis, un jour, peut-être, vous allez tomber sur lui dans un endroit particulier. Il va venir vers vous si c'est important. Il va passer des messages. Vous allez travailler sur des réseaux différents. Donc, ce que ça vous montre tout de suite, c'est une connaissance du contexte et des réseaux qui est juste inouï. Et ça, c'est le grand changement pour nous. Mais vous, vous avez des enjeux de data, par exemple, qui sont terribles parce que vous allez visiter 800 000 prisonniers. C'est des gens sur lesquels vous avez une information qui, pour eux aussi, peut être une question de vie ou de mort. Donc, il faut stocker tout ça. Et vous êtes pris entre deux feux, c'est-à-dire le besoin d'utiliser, de stocker ces données, de les exploiter, qui demande qu'on les mette à un endroit, et qu'on puisse y accéder, etc., et le besoin de les sécuriser. Vous avez parfaitement analysé ça avec les questions que ça nous pose, nous. Et puis, nous, on a essayé de reclarifier ce qui est vraiment pour nous indispensable, ce qui est strictement confidentiel. Comment est-ce qu'on s'équipe ? C'est quoi notre devoir ? J'allais dire moral. Et puis, où est-ce qu'on met notre limite ? On est devenu une organisation très pointue, par exemple, sur les questions de protection des données. On ne s'était pas du tout vu comme ça. Il y a encore quelques années, vous m'auriez dit, Yves, est-ce que tu auras un bureau avec des experts ? Je me suis dit, non, aujourd'hui, on a parce qu'on n'a pas d'autre choix, effectivement, parce que ça fait partie, effectivement, profondément de là où on doit avoir du leadership. Mais est-ce que vous imaginez, on pourrait imaginer, tout comme Amazon est devenu provider de serveur, on pourrait imaginer que le CICR deviendrait un provider de technologie en disant, moi, je vous donne, j'ai des téléphones sécurisés, moi, j'ai un email sécurisé, moi, j'ai un endroit où vous pouvez mettre vos datas. C'est bien que vous le disez. Moi, c'est une option, mais je ne serais pas du tout exclu que la prochaine fois qu'on se revoit, j'espère un peu avant, mais dans cinq ans, par exemple, on discute ici, le CICR ou d'autres, mais imaginons le CICR ou la Croix-Rouge générale, on ait développé, en fait, une vraie compétence sur la gestion des données personnelles dans les environnements extrêmement instables que les gens qui se sentent pas en sûreté puissent, au fond, donner leurs données personnelles à un organisme comme le CICR qui s'engage à avoir les technologies, je dirais, l'immunité nécessaire, la légalité nécessaire pour les protéger. La blockchain, c'est un des grands thèmes du moment, c'est la technologie sous-jacente à Bitcoin, ça permet de stocker de l'information de façon décentralisée, sécurisée, puisque la décentralisation amène la sécurité, puisqu'on stocke l'information à plein d'endroits et elle est constamment en train de se comparer et si on la change sur un point, il se fait écraser par les autres. Ça, c'est une technologie qui vous intéresse, sur laquelle vous travaillez ? Oui, elle nous intéresse. En quel contexte ? Alors, un des grands problèmes avec la blockchain, c'est que les gens ne voient pas, à part Bitcoin qui est la tarte à la crème du blockchain, ne voient pas comment concrètement ça va s'appliquer. Sur quels usages vous travaillez ? Nous, le principal contexte qui nous intéresse, c'est effectivement les gens quand ils sont, ils sont par exemple des migrants ou en situation dramatique et ils veulent pouvoir échanger des données, en particulier des données qui les concernent très privées. Donc l'identité. Identité, oui, c'est clair. Identité et données santé, par exemple. Donc des données très personnelles et aujourd'hui, on est de plus en plus, on voit des gens qui commencent à réfléchir différemment que nous. C'est-à-dire qu'avant nous, ce qui se passait, c'est que les gens se déplaçaient, ils perdaient par un délire familial, voilà, leurs parents se séparaient où il y avait. Et puis ensuite, ils venaient vers nous pour dire, j'ai perdu mes enfants, mes parents, est-ce que vous pouvez m'aider à les retrouver ? Aujourd'hui, on est dans une logique où les gens font ça en prévention. Ils s'approchent, ils nous disent, dans un jour, je vais être expulsé, dans un jour, je vais devoir bouger. Voilà mes données. Stocker-les. Et si quelqu'un me cherche, vous vous donnez. Et l'avantage d'un blockchain, c'est que ça vous permettrait de mettre ça dans un réseau que vous ne gérez pas. Donc ça, c'est une réflexion qu'on est en train de travailler avec les PFL en particulier. Donc là, notre enjeu à nous, c'est aussi d'avoir un écosystème, ce qui est nouveau pour nous, parce qu'on doit s'équiper d'un coup de compétences qu'on n'a simplement pas à l'intérieur de l'organisation. Et ça, c'est un des grands changements parce qu'on est une organisation qui aime bien avoir des compétences à l'intérieur, travailler ensemble pour pouvoir travailler avec nos rythmes et nos propres rituels. Là, pas de choix. Donc là, on a fait un choix aussi d'un écosystème qui est plutôt suisse. On a redécouvert la Suisse. Qui est bien placé sur ces thématiques-là. C'est une forte expertise humanitaire, force... Il faut quand même le dire. Une très bonne loi sur la data, des bons ingénieurs. Ils ont un système législatif qui est plutôt pas mal. C'est un cadre législatif qui est important. Si on voit ça, qui est différencié quand même de l'Europe et évidemment les États-Unis, ce n'est pas négligeable et des autres. Deuxièmement, un système académico-compétent start-up qui est plutôt bon. Franchement, qui est plutôt bien. Un État qui est plutôt intéressé par ces questions-là avec des compétences diverses plutôt distribuées en Suisse. Et puis, pour être relativement clair, vous approchez qui d'autre aujourd'hui dans le monde ? Qui c'est qui peut vous garantir à peu près que ce qu'ils font n'est pas totalement manipulé depuis le début ? Aujourd'hui, pour être très clair, les États-Unis d'Amérique, c'est là où il y a les compétences. On a des propositions qui sont très intéressantes des grandes compagnies. On ne sait pas où partent les data ? On sait où elles partent, justement. Donc, c'est assez problématique. Russie, Chine, Israël, Iran, difficile, des gens, possible, mais compliqué. Sans parler, évidemment, des pays européens, France, Angleterre, même Hollande. Mais ça, c'est vraiment des nouvelles compétences qu'il faut avoir pour aller mesurer. C'est un nouveau monde pour vous. D'un seul coup, vous avez des prestataires qui tapent à votre porte, il faut comprendre. C'est un peu, il y avait Tim O'Reilly, ce penseur de la Silicon Valley qui est aujourd'hui dans un monde où la question qu'on doit se poser, c'est à quelle boîte noire on va faire confiance. C'est un peu ça, c'est qu'on nous propose des boîtes noires, on ne voit pas du tout ce qui se passe dedans, c'est des flux qui sont invisibles. Aujourd'hui, quand on commence à travailler au CICR, qu'on est jeune, on a un entraînement, votre fameux entraînement de sécurité, de terrain. J'imagine qu'on a un entraînement un petit peu plus théorique, tout ce que vous expliquez, comment rentrer en contact avec les gens. Est-ce qu'on reçoit un entraînement technologique ? Est-ce que c'est devenu suffisamment important comme thème pour que vous formiez les gens à l'utilisation de certains outils ? Je ne sais pas, utiliser Tor, utiliser des VPN pour communiquer ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on reste sur un entraînement qui est d'abord un entraînement humain. Ce qu'on veut, c'est vraiment que nos collègues soient dans une capacité d'être à la fois très au clair sur qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils représentent, très attentifs sur leur interaction par rapport à l'environnement dans lequel ils évoluent et on veut qu'ils soient curieux et qu'ils fassent preuve de bon sens. C'est vraiment basic mais c'est assez fondamental et donc on essaie plutôt de travailler ça en collectif y compris par rapport aux outils technologiques puisqu'on sait que la technologie elle va tellement vite que si on faisait maintenant du training en particulier sur les questions technologiques... C'est plus un mindset que vous amenez qu'une technologie... Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai de la technologie très très low-tech pour me prendre entre guillemets... Alors c'est un paradoxe sur lui. Plus on est low-tech, plus on est protégé quelque part. On protégé par exemple des petits trucs. Moi aujourd'hui, mes téléphones, je les mets dans un petit sac qui me protège par exemple des ondes pour prendre un exemple. Donc par contre, on dit aux gens oui faites ça mais nous ce qu'on veut surtout c'est une prise de conscience au fond. Donc on est assez libéral voire très libéral sur la façon dont les gens utilisent... On retrouve la philosophie d'autonomiser les gens sur le terrain, de les mettre face à la responsabilité plutôt que de centraliser ce qu'on a vu au niveau de la sécurité qui ne marche pas. Ah non, ça c'est sûr. La technologie, vous êtes confronté aussi avec la technologisation des armes et il y a un des thèmes dont on parle beaucoup, c'est les armes autonomes. Exact. Ça, comment vous voyez ce thème ? On pense que c'est la science-fiction puis en fait, ça l'est de moins en moins, ça commence même à être déployé. On voit des robots de surveillance par exemple. Alors il n'y a pas encore à ma connaissance d'armes qui ont la capacité de tirer et de prendre la décision de façon autonome. Par contre c'est demain. Mais c'est demain ? Oui, c'est demain et c'est surtout ce qui est nouveau, c'est que la grande thématique au-delà de l'autonomie, c'est au fond le fait le grand enjeu. C'est un des grands mouvements de la société depuis 20 ans, tous démocratiques. On le disait tout à l'heure, on a tous accès à l'information, on peut tous devenir des médias. Et c'est peut-être une des choses qui va faire bouger un peu les États et d'autres. C'est l'uberisation du terrorisme un peu. Oui, pas du terrorisme. Ou de la violence. Pas du terrorisme, pas du terrorisme, du monopole de la violence. Au fond, si vous réfléchissez en termes de violence pure, ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui, tous les films James Bond, d'ailleurs, si vous vous rappelez, c'est toujours la même histoire. C'est au fond un méchant qui essaye d'acquérir des compétences que seuls les États ont. Donc les bombes atomiques, le truc super compliqué. Chaque fois, ils construisent des trucs gigantesques comme les États. On a la même logique. Et au fond, ce qui s'est passé, c'est que les États sont jusqu'à aujourd'hui les seuls qui ont le monopole de la violence extrême ou de la violence de destruction massive. Les armes nucléaires, les armes biochimiques, c'est quand même personne d'autre qui l'a vraiment fait. Il y a une barrière à l'entrée qui est très haute parce que beaucoup d'investissements ont des technologies compliquées. Sauf que la loi de Moore fait que les technologies complexes sont plus simples. Les technologies chèves sont bien des droits. Avec l'arrivée de deux grandes tendances, vous avez très justement dit le prix des technologies qui en général baissent et qui sont accessibles. Et puis le deuxième, c'est l'automatisation des armes. Vous voyez arriver beaucoup plus pour moi que les armes nucléaires. Vous voyez arriver dans 5 à 7 ans des armes petites qui ne sont pas très grandes. Très bon marché, c'est ça ma surprise, mais il semble que ce sera un très bon marché qui seront d'une grosseur d'un verre, pour prendre l'exemple. Donc un verre à boire, un verre d'eau si vous voulez, là-dedans pour voler sans problème pour l'instant, à l'intérieur suffisamment d'équipements, de technologies et donc d'intelligence pour pouvoir arriver et avoir la capacité de pouvoir choisir une cible éliminée. Alors après, vous avez déjà vu les petits modèles de machins qui explosent. Moi, je pense qu'il y aura des modèles encore plus sophistiqués. Il y a déjà des cas de drones qui sont nuls après des bombes. Et puis poum, exactement, ça arrive. Mais là, c'est le modèle vraiment. Le drone, il est encore programmé et le drone fait que si la personne n'est pas là, il ne sait pas faire. Dans cinq ans, ils seront balancés dans la ville et ils auront reçu une programmation qui est de dire, je ne sais pas, tous les chauves à lunettes, vous me les éliminez ou qu'ils soient et ils ont suffisamment d'intelligence pour le faire et pour pouvoir... Il va falloir complètement réinventer. C'est vos disruptions à vous ce genre de choses. Oui, totalement. Il faut complètement réinventer la façon dont vous travaillez sous l'inclusion de ce genre de choses. Exact. Et là, on revient sur la même chose. Quelque part, il faut se mettre d'accord parce qu'au fond, les seuls qui pourront cadrer ça, c'est en fait le collectif. L'individu ou l'État tout seul, il n'a aucune chance, zéro chance. Même les grands États, ils n'arriveront pas. C'est ça, c'est les grands acteurs qui vont pouvoir agir et la question aujourd'hui, c'est qui sont les grands acteurs ? Est-ce que c'est les États ? Est-ce que c'est ces grandes boîtes de technologie ? Est-ce que ça va être des groupes pirates ? C'est un peu la question qui se pose. C'est tout ça. Et c'est peut-être, en effet, c'est peut-être tout ça. Et c'est ça l'enjeu pour nous. Il y a des pays qui ont des ambassadeurs auprès de Facebook et de Google. Je crois que le Danemark a fait ça. C'était peut-être une blague, mais l'idée est... Nous, on traite d'ailleurs, on traite Google et je dirais les grands, en général, comme des pays en termes de complexité, d'engagement, de ce que ça veut dire, il n'y a aucun doute. Pour nous, ils sont aussi importants que des pays classiques et on doit les aborder comme tels. Il n'y a aucun doute là-dessus. On est vraiment au clair. Un des grands défis aujourd'hui pour les organisations comme la vôtre, c'est la guerre des talents. C'est de recruter. Il y a ces skills qui sont très, très rares, notamment au niveau du digital des programmeurs. Comment est-ce que vous vous prenez ? Comment est-ce que vous y prenez pour attirer une population qui est somme toute assez nouvelle ? Parce que des jeunes qui partent sur le terrain à faire de l'humanitaire, c'est une évidence qu'ils vont venir vers vous. Mais d'un seul coup, vous avez besoin de gens pour s'occuper de la data, pour s'occuper de la cybersécurité. Comment est-ce que vous arrivez à les attirer ? Quelle est votre proposition pour eux ? Il y a deux choses qui restent. Il y a une chose très similaire et une chose nouvelle. La chose très similaire à tous les autres, c'est vraiment la mission. Les gens qui aiment les data ou les gens qui sont fascinés par les nouvelles technologies. Je ne sais pas si c'est la vocation, mais le fait de pouvoir appartir dans une organisation qui, au fond, est au cœur de l'histoire, quand même. Dans une période où cette histoire-là, on la sent tous, nous touche, ce qui est entreprise dans le monde, qui vous expose à des problèmes au quotidien qui sont très, très humains, mais en fait, qui sont en même temps incroyablement puissants. Ça, ça reste une force d'attraction, quelle que soit votre fonction. Le mot impact, chez vous, il prend tout son sens. Oui, bien sûr. Et puis, c'est quand même vachement intéressant. On peut faire un Uber pour aller promener les chiens. Non, non. Et puis, c'est ouf. Là, il y a ça. Après, il y a un deuxième élément. Donc là, il n'y a pas de souci de trouver le lien. Le deuxième élément, par contre, c'est que nous, on est plus au clair sur les besoins. Donc, en fait, ce qui a changé, c'est que nous, on est plus au clair sur j'ai besoin de ce genre de compétences. Donc, on est, nous, plus intelligents dans notre capacité à aller chercher les gens et à faire des compromis. À l'époque, on ne faisait peut-être pas de compromis. À l'époque, si tu rentres au CICR, tu n'es pas intéressé, tant pis, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va dire bon, tu as un super boulot. Quelqu'un me dit oui, mais moi, je peux donner deux ans de ma vie, mais pas plus. On va être plus en négociation parce qu'on se rend compte que les gens viennent avec des compétences très particulières. Et dans ce cadre-là. Qu'est-ce que c'est le délégué CICR idéal des jeunes qui seraient intéressés par venir travailler au CICR doivent se former aujourd'hui quand ils sont en train de faire leur choix pour leurs études ? J'ai tendance à dire, surtout en 2023, qu'ils se forment où qu'ils veulent. Ça m'est égal, à la limite, dans quelle que soit la science. Mais ce que j'attends d'eux, ça va être d'autant plus important, c'est qu'ils doivent absolument arriver au CICR avec une grande curiosité et sans aucun préjugé par rapport à l'autre. Donc, moi, mon attente en 2023, ça va être difficile parce qu'on sera dans un autre... De l'ouverture et de la curiosité. Oui, vraiment. Pourquoi c'est ça ? Parce qu'on est dans un environnement où, malheureusement, je crains que les années qui viennent vont polariser encore plus. On va étiqueter les gens. Moi, je pense qu'en 2023, on ne se déplacera plus à Paris sans passeport. Peut-être pas officiel, mais on sera... En tout cas, les populations, à mon avis, à cause des questions de sécurité, à cause de l'obsession, du containment, si on peut dire ça comme ça, en termes de migration, en termes de sécurité, il y aura une ségrégation. Il y a un risque, en tout cas, à l'intérieur de nos propres sociétés. Il y aura, à mon avis, un côté un tout petit peu fataliste par rapport à tout ce qui se passe. Donc, il y a un vrai risque quand les gens débarquent au CICR, finalement, ils se disent je débarque dans un environnement très précis, un monde humanitaire, un peu les gentils. Non, non, non. J'espère qu'ils seront prêts à se poser les bonnes questions. Et puis, je pense qu'il faudra qu'ils acceptent aussi qu'ils ont une plateforme extraordinaire et qu'ils ont un cadre qui est extraordinaire qui leur est donné par le CICR. mais ça va être à eux d'inventer, au fond, ce que le CICR demain va être. Et c'est ce que moi, je vis. Et en 2023, l'invention, elle va être encore plus radicale qu'aujourd'hui. J'aurais tendance à dire quoi que vous fassiez, vous soyez un grand pointu technologiquement, surtout si c'est un pointu technologiquement, où que vous fassiez des études, ce qui est important, c'est qu'intéressez-vous, faites vos humanités. Et il y a cette complémentarité aussi entre la technologie et l'humain. Et plus que jamais, plus on fera de la technologie, plus il faudra faire de l'humain. Et plus on fera de l'humain, plus il faudra faire de la technologie. Deux forces qu'il vont falloir. Et puis, en 2023, paradoxalement, les langues. Encore. Paradoxalement. On ne sera pas dans un monde où la traduction... Je ne suis pas sûr que ce soit paradoxal, mais... Non, mais on ne sera pas dans un monde où la traduction sera parfaite. Oui, oui, oui. Moi, je pense que les gens qui auront... Je vois mes limites à moi, personnellement, s'il y a un regret que j'ai, c'est que je ne maîtrise pas beaucoup de langues. Et je vois aujourd'hui d'avoir une capacité de parler 4-5 langues qui vous rend plus agile. Il y a un lien indiscutable. Ce qu'on peut mieux comprendre. On peut mieux comprendre. Et ce n'est pas automatiquement des langues exotiques. Ça peut être simplement les langues dans son environnement, les langues européennes ou whatever. Moi, j'aurais tendance à dire... Ça... Allez, une dernière question, Yves. Les trois langues les plus importantes en 2023. Bonne question, ça. Bon, l'anglais va rester... Il n'y a aucun doute par rapport à ça. La deuxième, c'est la langue maternelle. Quelle qu'elle soit. Moi, je trouve que les gens qui maîtrisent leur langue maternelle, ils partent avec un énorme avantage dans la vie. Et puis, la troisième... J'allais plutôt dire une troisième option qui était la langue entre guillemets d'autres langues qui vont venir. Est-ce qu'il y aura une langue et plutôt les métalangages, c'est-à-dire au fond la capacité de maîtriser au fond la façon dont les gens communiquent. Et pour moi, ce n'est pas juste une langue en tant que telle, mais la façon dont les codes, les nouveaux codes, ce sera peut-être autre chose que les 140 caractères même en 280 de Twitter. La langue digitale. Oui, il y a peut-être quelque chose autour de ça. Je n'ai pas l'impression que l'enjeu, je peux me tromper, va être autour d'une nouvelle langue telle qu'on l'a décrite aujourd'hui. Merci Yves, d'accord. De rien. Merci de nous avoir reçus. Plaisir. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Be My Guest. N'hésitez pas à nous envoyer votre feedback. On se retrouve le mois prochain pour une rencontre avec le fondateur d'Antemis, spécialiste des technologies financières, Sean Park. C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haugues, en partenariat avec 200 idées créées à École membre de Insecu.